Musique Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de René Heuillet, avec les collègues du département d'histoire, nous avons pensé que ce serait intéressant de commémorer cet événement. Chaque année, les amis d'Auguste Lacossade font une conférence dans un pays différent. Sur ce poète, nous avons décidé de réunir les deux événements autour de cette thématique des gens de couleur et des réalités politiques, sociales et économiques. Nous essayons aussi de faire comprendre aux jeunes qu'il n'y a pas de barrière entre les disciplines. On peut être étudiant en littérature, en langue, en histoire, mais on a besoin de tous ces savoirs pour devenir une personne littérée. La thématique des gens de couleur, donc l'idée du colloque, c'est d'aider les personnes à mieux cerner en fait ce concept même, de comprendre ce que cela signifie. Et en même temps aussi, c'est de voir comment les jeunes, eux, sont en train d'interpréter le monde d'aujourd'hui. J'ai montré comment chaque époque a sa propre culture, donc les jeunes ont leur propre manière d'interpréter et de voir les choses. Et donc les méthodes d'enseignement doivent aussi évoluer pour intéresser les jeunes. Là, on voit que les jeunes ont d'autres idées, ils ont d'autres contenus qu'ils ont envie de faire valoir, qui ne sont peut-être pas des contenus des enseignants ou des critiques du XXe siècle. Depuis 2006, chaque année, un colloque a été organisé dans l'exil, c'est-à-dire à l'extérieur de la Réunion. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est la question des livres de couleurs. Donc on voit Auguste Lacossade, son apport dans le monde des livres de couleurs. C'est de montrer que même si à l'époque, ce groupe était plutôt mal considéré, et bien malgré ses difficultés d'intégration, ce groupe a beaucoup apporté à ces deux sociétés mascarines. Et en tout cas, j'appelle de mes voeux et bien un approfondissement de la recherche, que les chercheurs retroussent leurs manches pour étudier cette question des livres de couleurs qui est encore mal connue. Parce que généralement, quand on parle, on voit l'action des grands, de ceux qui sont riches et qui sont facilement intégrés. Et là, on a affaire à un groupe qui vient quand même du monde esclave et qui forcément a un certain nombre d'handicaps. Et on voit qu'ils arrivent à surmonter ces handicaps, à être souvent dans la résilience et à ne pas être repliés sur eux-mêmes, à être ouverts pour apporter leurs contributions sur le plan économique, sur le plan culturel. Alors, dans le cadre History Week, l'Université de Maurice, le Centre Nelson Mandela nous fait participer, collabore avec sa semaine sur l'histoire de Maurice. Et nous, pour nous, spécialement, c'est surtout Marc le bicentenaire, c'est-à-dire 200 ans, naissance pémélière. C'est celui qui fait la guerre pour l'accès au Collège Royal. C'est aujourd'hui, nous avons un système de bourse, lauréat, c'est lui-même qui fait la guerre pour ça, pour qu'il démocratise les tout-mauriciens, qui permet de gagner ça. Donc, ce combat public lui-même, c'est d'être un journaliste, enseignant. Pendant deux ans, il est pour écrire et l'article, qui propose de faire tremble l'anglais, la société de l'époque. Et dans ce contexte de l'époque-là, Rémi Ollier, ce type de personne dans la société de l'époque, il s'appelle ça « genre de couleur ». Mais c'est moi, il est pour la guerre, c'est pour sa catégorie de personnes, qu'il appelle « genre de couleur ». « Genre de couleur », c'est entre les blancs et les noirs. C'est-à-dire, là-dedans, nous retrouvons une bande d'immun qui est affranchie, après l'esclavage, une bande qui est libre, un peu de mélange, ce qu'on appelle une bande milate, de tout, mais qui, au fait, a un statut social un peu plus élevé qu'une bande noire. Alors, Rémi Ollier, par exemple, c'est grâce à cet article-là, 1843, grâce à cet article-là, qu'il nous comprend, on dit, qu'il a rétabli une vérité historique, leur situation de l'esclav. C'est deux poètes de même l'époque, l'enseignement de poésie de Lacossade, par une approche de littérature comparée. Ça parle tous les deux de l'asservissement, des travails forcés par les oppressions étrangères extérieures de deux sociétés, la Chine et la Réunion, c'est tout à fait différent. La Réunion, c'est une colonie de la France. Pour la Chine, c'est tout à fait différent. C'est la première invasion de l'Occidentaux. Ça encadre avec le sujet de cette historique. Un, parce que c'est la Cossade, c'est un genre de couleur. L'autre, tout à fait, parce qu'il y a le conflit. Pour la Réunion, c'est entre le blanc et le noir. Aussi, pour la Chine, c'est le chinois. On dit parfois les jaunes, entre les Occidentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada